allez on est reparti pour cette célèbre vidéo là on l'avait faite l'autre fois elle avait été foirée faut le dire la leçon n'était pas bonne la laissé la leçon n'était ni bonne à écouter ni bonne à regarder donc là on va se refaire dans un papasito en version propre avec la vidéo avec tout ce qu'il faut on va se faire plaisir et là il n'y aura pas de problème de son normalement s'il ya des problèmes de leçon de son vous me le dites et on reporte la leçon une fois de plus mais ça serait ça serait embêtant donc papasito une fois de plus n'est pas fan des élections des votes électoraux des élections des choses comme ça c'est pas street cred c'est pas assez crédible pour lui faut écouter tout c'est intéressant c'est c'est aussi ça un petit peu le but de la leçon c'est voir ceux qui votent voir ceux qui votent pas voir ceux qui s'abstiennent pourquoi ils s'abstiennent bon ça va être du papasito qui s'abstient et qui nous explique avec ses raisons c'est plus que le vote je ne supporte pas cette phrase parce que en fait le vote c'est un acte que vous estimez être un acte de résistance qui ne demande absolument et je vraiment là dessus personne ne pourra me contester absolument aucun sacrifice pourquoi parce qu'en fait c'est une opinion qui sera formulée dans un isoloir donc aucune conséquence pour celui qui l'aimait et c'est une opinion qui est confiée c'est à dire qu'en fait vous vous estimez qu'un système vous opprime alors attends je l'arrête là quand même parce que il va sur pas mal de choses il passe un peu du coq à l'âne c'est pas une critique mais bon c'est normal que on ne subisse aucune conséquence quand on vote en privé ça c'est un point lui bon lui en fait il dit bon il faut qu'on assume ce qu'on pense et et bon avec la propagande on va dire walk la propagande antifa avec les équipes comme la jeune garde c'est pas toujours évident d'assumer mais ça s'entend ça s'entend ce qu'il dit donc on continue et vous lui confiez votre doléance sur un petit bout de papier 10 cm sur 5 en espérant qu'il en tiendra compte je sais pas si vous vous rendez compte la 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 dans quelle dans quelle fadaise on est quand on quand on croit en ça en plus quand on y donc en fait il met en avant là le côté absurde du vote électoral le côté on s'isole on est caché en personne ne voit voter un peu comme un gobelin tu vois tu es un petit gobelin tu es en train de voter tu es caché tu tu vas faire de la magouille après enfin voilà pense même la forme en soi du vote est intrinsèquement un truc de lâche qu'est ce que c'est que ce truc d'aller se cacher dans le noir pour donner une opinion mais vous avez réfléchi deux secondes à ça en fait ouais je vois il pour lui a un côté humilié qu'est ce que c'est que ce truc d'aller se cacher pour s'autoriser à donner un avis bordel de merde un avis une opinion c'est un visage et un corps qui le prononce et qui est prêt à assumer cette opinion d'accord moi je vous parle en connaissance de cause je pense que ça on pourra pas m'enlever toi c'est vrai là on y parle connaissance de cause il a subi des pressions et il que ce soit du maire du lord anglais mais au delà de lfi de des jurys des magistrats et c'est d'accord ma gueule et mon corps ça y est je veux dire ils sont complètement dedans oui toi on te voit dans la rue on sait que c'est toi j'ai les opinions que j'ai tenu je suis internet j'ai tenu un visage découvert j'en paye les conséquences mais tu vois les conséquences sont lourdes pour toi est ce que des fois tu t'aimerais pas bon tu as une vie plutôt pas mal mais est ce que des fois tu aimerais pas être plus dans l'anonymat quoi parce que tu subis quand même beaucoup de pression est-ce que vous pensez vraiment que quand on donne son opinion dans le noir ok elle a la même portée elle a la même puissance elle a la même efficacité que quand c'est quand il a dit quand tu penses quand tu portes une opinion dans le noir ça fait penser quand tu sais c'est une connerie ça fait penser quand tu fais une partie de jambes en l'air dans le noir et tu dis des bêtises à ton conjoint ou ta conjointe parfois tu dis ce que tu penses justement quand elle est portée quand elle est portée dans les actes de tous les instants toute l'année en fait donc c'est quoi en fait tu collabores 365 jours par an et puis un jour où le mac vient et te dit bon c'est quoi ton avis là tu préfères sucer ou te faire enculer franchement ni l'un ni l'autre le mac et toi tu prends ton opinion sur un petit papier là sur un petit papier d'ailleurs l'opinion est déjà écrite c'est pas toi qui l'écrit c'est déjà pris tu vas te cacher oui enfin ça après bon c'est des élus c'est il y a quand même beaucoup d'élus il y a beaucoup de choix et tu la glisses comme ça dans une petite fente en espérant que le même système qui te crache dans la gorge va prendre en compte cette cette opinion mais qu'est ce que c'est que ce truc de fou quoi c'est comme ça que ça a été choisi sûrement pour éviter les les agressions les combats pour éviter les emmerdes faudrait voir pourquoi on s'isole pour dire nos idées quoi mais c'est peut-être aussi soit il ya tellement de pression des uns contre les autres en fait souvent c'est ça le souci c'est que il ya quoi on dirait qu'il n'y a pas le à côté mais ils sont adversaires quoi c'est il ya rien de pire que ça quoi et bon on continue mais c'est peut-être pour ça que qu'il a été décidé de 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 voter en anonymat qu'est ce que c'est que ce truc de fou mais réfléchissez deux secondes moi quand je vois là sur instagram les pseudo souverainistes et ce dos droitard les pseudo identitaires là avec oui moi je suis les pépé napoléon saint louis il y en a beaucoup il y en a beaucoup attention charlemagne général charrette je suis gaulliste mais t'es rien du tout tu es un mec qui se chie dessus et tu vas filer ton opinion dans le noir voilà ce que t'es quand tu racontes pas d'histoire et toi après bon ouais les temps ont changé ça ça qui est étrange c'est que les temps ont changé mais les gens sont sont prêts à beaucoup moins de sacrifices qu'auparavant ça c'est clair et net raconte pas d'histoire en fait qu'est ce que c'est que ce peuple qui a peur de son ombre bordel en fait les actes de pseudo résistance qui ne demande aucun sacrifice aucun effort à assumer mais c'est de la merde en fait il ya aucune victoire il ya aucun honneur à ça en fait donc arrêtez de vous réclamer des fleurs de lise la chevalerie si vous êtes la même salope qui va donner son opinion dans le noir en fait dans ce cas là il faudrait ce qui serait intéressant de ta part c'est que tu sais que tu crées un sorte de parti monarchiste quoi un parti monarchiste il n'y a pas le choix de traiter avec la république pour la combattre d'accord ta place ton 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 ta marche de manoeuvre elle est auprès de ta communauté de toi même déjà avec ce que tu manges les sports que tu pratiques et ensuite auprès de ta communauté c'est-à-dire de ta famille et des gens qui t'entourent qu'est ce que c'est que ces mecs là qui n'assument pas leurs idées en milieu professionnel parce que tu comprends ça pourrait mettre en porte à faux et qui après se sentent appartenir à la chevalerie du 13e siècle parce qu'ils vont voter dans un isoloir dans une dans une mairie républicaine avec le portrait de marianne qui surprend tout ça me faisait pas honte c'est vrai que ouais je vois je vois le fond le fond de l'idée c'est tu peux pas tu peux pas te réclamer de la chevalerie si tu fais ça finalement parce que marianne en fait c'est 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 crié à haute voix vive la république quoi vous avez pas honte sans déconner mais oui mais il nous reste que ça il nous reste que ça il nous reste que le vote ah bon tu t'es occupé de toi tu t'es occupé de ce que tu fais tu t'es occupé de ton métier de l'endroit de ce à quoi tu de ce à quoi tu consens ouais travailler sur soi même c'est c'est le premier des devoirs en fait c'est le premier des travaux des travaux le premier des travaux pardon des 12 travaux de de sa propre personne c'est pour ça que je vous dis de prendre des notes quand quand je fais quand je fais les leçons parce que là on est en cours là moi quand j'étais jeune j'aurais voulu des cours de papasito et c'est pour ça que je vous dis de prendre des notes prenez faites du travail sur vous même c'est c'est là le premier des devoirs c'est là le premier des travails il ya combien de choses auxquelles tu consens dans le quotidien auxquelles tu pourras arrêter de consentir en fait déjà pour commencer à changer le pays et pour t'extraire de toute cette merde en fait le vote c'est trop facile le vote c'est trop facile vraiment c'est trop facile donc que conseille tu réellement dis nous tout il n'y a aucun honneur à tirer de ça et il n'y aura aucun résultat lié à une action lâche et sans honneur mais regarde comment ça a péter là juste le fait que bardella fait face bien plus que deux fois plus le score de renaissance c'est on leur a mis des positions latérales de sécurité là regardez l'histoire de notre pays d'accord regardez l'histoire de notre pays est ce que les grandes choses qui ont été accomplies dans son dans ce pays l'ont été démocratiquement non ouais il ya toujours eu des gros conflits réponse non en fait réponse non tous ceux dont vous vous réclamez n'a rien à voir avec la démocratie y compris napoléon d'accord il ya eu le 18 brumaire il ya eu le 18 brumaire et son coup d'état un donc napoléon a fini par faire les choses par la force carité avec ça arrêté que ce village mais napoléon attention il faisait partie de l'état avant de faire son coup d'état il n'est pas arrivé comme ça il a fait son coup d'état il a fait partie de de la république du consul et après il a fait son coup d'état faut intégrer la république en fait si tu prends l'exemple de napoléon faut aller jusqu'au bout quand même c'est napoléon il a suivi l'état il a eu des idéaux et puis ensuite ses idéaux ont changé ensuite il s'est retrouvé au chef de gouvernement il a fait de la propagande et puis il a fait son coup d'état mais il était il faisait partie de l'état parmi si l'état avait su que napoléon ferait un coup d'état l'état ne l'aurait pas mis en avant vous il ya des petites merdes qui vont aller voter souverainisme france d'antan ils ont l'impression de voter pour le retour de saint louis et ça fume de la bœuf et ça va acheter du shit au racaille ouais et ça collabore dans tel domaine et ça collabore dans tel domaine et ça ferme sa gueule le lundi au boulot ouais ouais ça dit oui oui au patron en mode cocu quoi donc à un moment non en fait non voilà faut choisir vous réclamez pas de la chevalerie de saint louis de napoléon des mecs de diane bien fou réclamez vous de jacques chirac est-ce que quelqu'un dans la dans la salle puisqu'on est en cours là est-ce que quelqu'un veut se réclamer de nicolas sarkozy là quelqu'un bon ça va être dur quelqu'un veut se réclamer de flamby quelqu'un se réclame de flamby de quelqu'un se réclame du mozart de la finance quelque part ici plus personne il n'y a jamais eu personne c'est ça si non mais si vous êtes si vous marchez dans la république n'allez pas convoquer des héros qui n'ont rien de républicain convoquer des héros républicain voilà il n'y a pas de il n'y a pas ou très peu des héros républicain c'est beaucoup de sacrifice sacrifice pour la république qui ne qui ne rend pas particulièrement je sais pas jusqu'à destin je ferais pas de de jusqu'à destin en héros d'accord est-ce que quelqu'un dans la salle veut faire mitterrand mitterrand en tant que héros quelqu'un est pédophile dans la dans la ou peut-être je vais me faire striker moi je suis à fond parce que dans vos pépés je comprends pas il ya des références à des trucs pas républicains et après ça va voter non mais je sais pas vos héros c'est je sais pas si c'est j'en sais rien des politiciens là de la troisième république j'en sais rien ne convoquez pas un univers de la france de toujours dans un cadre républicain sans aucun sens voilà ça y est je sais réclamez vous de sarkozy ah non je peux pas je peux pas faire ça sarkozy oui le karcher non il a menti sur toute la ligne arrête tu me fais du mal là l'honnête à mettre 50 rouler des épaules c'est ça en fait la république le maximum d'identitarisme que vous pourrez attendre la république c'est ça en fait même si en actes et en mots la république est incapable de produire des effets contre elle-même bordel de merde la récoutez bien cette phrase la république ou l'europe est incapable de produire des effets contre quand même des unions à des droites en europe très le même donc arrêtez de marcher dans ce mirage vous validez un système alors qu'est ce qu'on fait on laisse les vos les gauchistes votés oui oui mais non je veux pas que la france soit gauchisée là on n'en peut plus là oui fils de pute oui on laisse à la fille gagner comme ça on n'en peut plus d'à la fille on va dans une société tellement dysfonctionnelle qu'on va enfin prendre le mur qu'il faut qu'on prenne pour que tout le monde se réveille vous comprenez pas que le démocratisme et la modernité sont une maladie mentale et qui a qu'une il ya une thérapie de choc pour sortir les gens de ça vous le comprenez vous pensez vrai on n'en peut plus d'à les filles non on est pas allé trop loin là pour que ça soit réparé que des pansements on est allé trop loin dans la décadence l'occident est trop décadent le mal est trop profond si on ne prend pas on doit combattre le mal par le mal j'ai obligé de le dire le mur personne ne va se réveiller on va perpétrer ce système c'est à qu'en fait le 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 dénouement va arriver encore plus tard c'est qu'en fait on va remettre une pièce à la machine républicaine et c'est reparti pour un tour et on maintient le merdier français putain mais allons dans le mur prenons le un grand coup mais je veux pas que mes enfants se fassent attaquer par des par des folles sous en oqtf qui tuent mes enfants papacito comprends le on voit ensuite sur quoi le pays débouche là vous 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 permettez à l'hypercentre en fait de se maintenir pas c'est comme ça que ça va se passer les extrêmes vont se neutraliser c'est la macronie européiste qui va sortir victorieuse de ça là tu vois rien n'est moins sûr et si jamais c'est pas la macronie européiste de toute façon les partis pour lesquels vous aurez été vous aurez voté soit disant souverainiste vont rentrer dans la combine parce qu'ils dépendent de ce système là tu ne quelqu'un qui cultive le blé ne va pas mettre le champ le feu à son champ de blé quelqu'un qui cultive le son argent sur le rêve le système républicain ne va pas mettre fin à la république ou prendre le mur il faut prendre le mur d'une manière ou d'une autre et quand vous allez voter vous vous repoussez ce moment on va prendre le mur pas mais on n'en peut plus de la fille de la racaille on n'en peut plus de ces gens là parce qu'en fait vous validez un système qui nous maintient dans une lente dans une lente d'échéance dans une lente fin de notre civilisation plutôt que d'avoir une grosse rupture et de partir sur des sur des basses saines et que les gens sont choqués que qu'en fait ils sortent ce confort qu'ils a ramolli qui sortent de la zombitude moderne qui sortent du cercle négatif dopaminergique et qu'enfin on reparte une utilisation saine et sur des basses saines moi je ne comprends pas ce qu'on peut attendre rationnellement de la république en étant ouais je pense que en mettant et les filles en mettant et les filles ça va qu'à aggraver les choses quoi en anti républicain ou alors je sous-estimant à quel point la république a fait bien fait son travail à quel point il y a des des gens soi-disant identitaires ou de droite ou souverainiste aussi considère que la république est un système viable et qu'il ne vient pas sur normalement ça devrait l'être ce qu'on sait pas corrompu ça devrait l'être la démocratie ça devrait être un système qui est plus ou moins viable si compliqué c'est s'il ya eu la révolution française si on peut le dire aussi c'est que les rois ont fait des erreurs ils ont fait des erreurs à un moment donné une suite d'erreurs alors à l'époque on peut dire que les gens étaient dans un autre monde puisque ils ont tué le roi ça c'était trop extrême mais normalement la république devrait être pour le peuple ou du moins une t'aurai une noli fin tu as un groupe de gens qui ont qui ont beaucoup d'argent qui font on va dire ce boulot là qui gagne bien leur vie 1 c'est pas choquant mais qui travaille pour le peuple donc un système républicain normal devrait être un système qui protège son peuple et on est loin de là on est loin de là c'est contre les intérêts français qu'est ce que je disais enfin bref allez rendez vous en 2052 pour c'est t'auras 2052 t'auras marine le pen en tête de cyborg comme dans futurama c'est avec dans un vase rempli d'eau je sais pas si c'est quel produit qui est là on garde toutes les têtes là qui sont là en train de parler t'auras marine le pen contre terminator macron tu sais marine rendez vous en 2047 pour barder la président si ça vous amuse des amis en attendant il faut vous occuper de vos vies il faut vous occuper de vos clans il faut vous occuper de vos familles il faut vous occuper de vos communautés c'est important de s'occuper de soi en priorité la démocratie est un mirage parce qu'elle est manipulable par la télévision les médias le qi n'arrête pas de baisser vous ne pouvez pas lutter contre l'avis de la masse des imbéciles en fait mais si vous les cuis aussi baisse parce que il ya beaucoup d'immigration aussi ça on le dit pas regardez la société qui nous entoure qu'est ce que vous attendez des opinions de la masse enfin franchement franchement enfin bref la masse a voté bardé là à fond là faites le boulot sur vous même avant de vouloir le faire à échelle globale et privilégiez les actes qui ont de réelles conséquences et qui demandent de réels sacrifices les amis il ya un dernier truc intéressant donc pas pas si tôt là il il met en avant le fait de de sacrifier soi même donc s'il ya du bon et du mauvais enfin c'est ce sacrifier ça ça a un impact ça a des conséquences et c'est quand même assez intéressant ce qu'il dit maintenant maintenant bon c'est son point de vue il l'a mis en avant c'est intéressant à écouter également c'est intéressant à écouter pour argumenter parce que je suis allé marcher là avec maximus tu t'es changé les idées quoi et j'ai oublié d'en parler mais en fait ce que je vous ai dit à propos du vote ne relève pas de l'opinion c'est pas un avis enfin c'est un avis c'est une opinion mais je veux elle est étayée par quelque chose de factuel c'est que quand les peuples européens ont été amenés à se posant se prononcer à propos de la constitution européenne ils ont voté que non et ça a quand même été ça a quand même été adopté avec maastricht en 2005 donc là vous avez la preuve historique que le vote ne compte pas et que quand ils ont envie de faire quelque chose il le faut donc si vous voulez arrêter de vous bercer d'illusions je sais que c'est difficile de d'accepter que nos options elle implique qu'on se qu'on fasse un travail voilà qu'on fasse des efforts personnels je sais que c'est plus pratique de s'en remettre à un sauveur à un hypothétique avenir entre le héros quoi ouais je vois un petit peu ce que tu veux dire ok bah écoutez c'était une vidéo intéressante de papacito contre le il n'est pas particulièrement pour le vote il n'a pas dit mais il n'a pas dit mais il n'a sûrement pas voté aux élections présidentielles c'est son point de vue c'est il faut tout 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 point de vue est bon à prendre maintenant moi je garde un désaccord sur le fait que bon le fait que d'avoir les filles ne pas voter pour qu'elle les filles prennent le pouvoir moi je veux pas je veux pas ça serait une victoire pour ça ça serait trop dur à encaisser mais c'était intéressant d'avoir son point de vue il a dit son avis ce qui comptait pour lui il a pris des bons exemples il a parlé de maastricht de 2005 du fait qu'on ait dit non à certaines certaines demandes de l'europe et que l'europe n'a pas écouté donc il a parlé également des journalistes des politiciens bon là comme beaucoup de on va dire pas comme beaucoup de créations que ce soit la monarchie la république et tout ça l'empire tout ça se base sur des idéaux et des idéaux à la base sont bons mais les hommes en abusent et c'est ce qui fait que les régimes changent est-ce que là le régime va changer sûrement pas avec le rassemblement national il n'a jamais demandé à changer le régime ni à faire de putsch n'y a rien du tout donc ça c'est des bêtises mais ce qui est sûr c'est qu'on est dans une époque de crise comme je voulais montrer dans plusieurs vidéos c'était la leçon du jour du jour j'espère que vous avez pris les notes les notes les plus importantes il ya un terreau semaine prochaine et moi je vous dis ciao